Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans Roblox. Et les amis, je vais vous montrer comment obtenir ces magnifiques skins de poupées peluches. Alors déjà, pour zéro robux, et oui les amis, c'est possible même sans robux, mais on fera également d'autres skins avec des robux pour ceux qui en auraient par exemple. Je vais vous montrer exactement comment procéder, vous allez voir c'est hyper simple. Mais avant de commencer les amis, je compte sur vous. Si vous souhaitez me soutenir, soutenir ma chaîne, n'hésitez pas à liker cette vidéo, en plus ça me fait toujours hyper plaisir. Et n'oubliez pas également de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Un immense merci à tous et bienvenue aux nouveaux abonnés parmi nous. Allez, c'est parti les amis, on va commencer par le premier skin de poupées de peluches pour zéro robux. Du coup, j'ai pris mon avatar de base et on va aller dans le marketplace, rechercher Highly Base, écrivez exactement la même chose que moi les amis dans la barre de recherche. Et vous avez cet item qui apparaît en premier et vous le voyez, c'est gratuit. Et on va avoir besoin de ce pack, de cet ensemble. Du coup, n'hésitez pas à le récupérer. Moi, vous le voyez, je l'ai déjà dans mon inventaire. Ensuite, on aura besoin d'autres choses les amis. Et pour cela, il va falloir écrire Man Head gratuit. Et là, vous allez avoir l'homme en chef qui est juste ici. Et c'est pareil, il est gratuit. Donc là, encore une fois, il va falloir le récupérer. Celui-ci par contre, je ne l'ai pas encore. Donc voilà, c'est bon, maintenant je l'ai. Et ensuite, dernière petite chose, on va rechercher le City Life Woman qui est juste ici. Ça s'appelle Citadine et encore une fois, c'est gratuit. Et ça, c'est pareil, je l'avais déjà dans mon inventaire. Ça fait un petit moment que je l'ai. Mais vous, si vous ne l'avez pas, n'hésitez pas à aller le récupérer. Toujours pour Zéro Robux. Ensuite, maintenant qu'on a ces trois ensembles, ces trois personnages, eh bien, on va aller créer notre avatar de peluche. En tout cas, la base de l'avatar. Pour cela, on va aller dans la partie personnalisée. On va aller dans la rubrique tête et corps. Et ensuite, dans la sous-rubrique torse, on va choisir ce torse. C'est écrit Doll Torse, donc torse de poupée. On va sélectionner celui-ci. Alors ça, c'est le torse du personnage Citadine, les amis. C'est pour ça qu'il nous faut plusieurs personnages. En fait, on va prendre des membres de chacun de ces personnages. Donc ensuite, on va aller dans la sous-rubrique bras. Et là, vous allez prendre le Shibidog, bras gauche déjà. Celui-ci, il correspond en fait au bras de Harley Baz, celui qu'on avait pris en début de vidéo. Ensuite, on va faire exactement la même chose, bien sûr, pour le bras droit. Le Shibidog droit ou right qui veut dire droit. On passe à présent aux jambes. Et cette fois-ci, les amis, il va falloir prendre celle-ci. La Headman, c'est la jambe du chef, de l'homme chef. Je ne sais plus comment il s'appelait déjà. Et on fait pareil, bien sûr, avec la jambe droite, toujours Headman. Et on prend sa jambe. Voici, du coup, les amis, la base de notre poupée, de notre peluche. Ensuite, on va dans la rubrique construire et on diminue la taille de notre avatar. Voilà, on la diminue au maximum comme ceci. Ensuite, vous pouvez également rétrécir un petit peu votre avatar. Ça, c'est vous qui le décidez, les amis. Et voici le résultat. On va à présent passer au choix de la tête. Donc là, les amis, il y a en ce moment énormément de têtes gratuites. N'hésitez pas à aller les récupérer. Moi, j'en ai récupéré plein, mais je ne les ai pas toutes. Celle-ci, par exemple, elle coûte zéro Robux. Et moi, je la trouve juste trop mignonne pour une poupée. Il y a également celle-ci avec les yeux fermés. Elle est adorable et je crois qu'elle est encore gratuite. Enfin, bref, regardez ça, les amis. J'ai plein de têtes ici. Et la plupart, je les ai récupérées pour zéro Robux. Mais pour cette première poupée, on va garder ce visage-là que je trouve beaucoup trop cute. On passe à présent. Les amis, je voulais juste vous montrer ça. Regardez ça, le cavalier sans tête. Celui que j'attendais depuis longtemps. Celui qui nous permet d'avoir un avatar sans tête. Il est de nouveau disponible, mais il coûte 31 000 Robux. Du coup, j'ai besoin de votre avis, les amis. Alors, je les ai, les Robux. Mais j'ai besoin que vous me disiez, à votre avis, est-ce que je l'achète ou pas, le cavalier sans tête pour 31 000 Robux. Dites-moi ça en commentaire. J'ai vraiment besoin de votre aide. Allez, on va revenir à notre sujet, le sujet de cette vidéo. Et j'aimerais juste savoir s'il n'y a pas d'autres visages gratuits que je n'ai pas encore vus. Donc là, on va utiliser le tri. On va mettre le prix maximal à zéro. Et regardez, les amis, tout ce qu'il y a. Franchement, il y a plein, plein, plein de choses. Il y a même une tête de fantôme gratuite. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à aller récupérer toutes ces têtes. Il y a des têtes pour Halloween. Car parfois, du jour au lendemain, les amis, ça devient payant. Et ça finit par coûter 30, 40, 50, voire plus de Robux. Donc voilà, n'hésitez pas à aller les prendre pour zéro Robux tant qu'il est encore temps. Allez, on passe à présent aux cheveux. Et là, pareil, puisque je suis sur un skin qui coûte zéro Robux, je vais utiliser des cheveux que j'ai eus gratuitement. Alors ceux-là, les amis, je vous avais montré comment les obtenir pour zéro Robux. Maintenant, ils sont payants. Qu'est-ce que nous avons d'autres qui coûteraient zéro Robux ? Je sais que j'en ai d'autres. Oui, ils sont là, les amis. Ceux-là également. Les quatre qui sont sur cette rangée, eh bien, les amis, ils coûtaient zéro Robux. Et je vous avais fait une vidéo sur comment les obtenir exactement. C'était hyper simple, en plus. Et franchement, ils font vraiment l'affaire pour des cheveux de poupées. Mais ils sont hyper beaux. Ceux-là, j'adore. C'est beaucoup trop cute. Les tresses aussi, c'était trop mignon. Et ces cheveux-là, wavy, en châtain et rose, c'est juste magnifique. Regardez ça, les amis. Et je les avais eus pour zéro Robux. Donc pour ceux qui suivent sur mes vidéos et qui ont vu justement cette fameuse vidéo-là, du coup, vous avez probablement pu récupérer ces cheveux. Et n'hésitez pas à les utiliser pour ce skin de poupées. Ça peut être hyper joli. Moi, je pense que je vais partir sur les petites tresses, même si franchement, les autres sont tout aussi magnifiques. Ensuite, pour tout ce qui est de la tenue, par contre, je ne me rappelle plus du tout de ce que j'ai eu gratuitement et ce que j'ai payé. Je sais qu'il y a des choses gratuites dans tout ça, les amis. Mais je ne veux pas vous induire en erreur. Donc vous savez quoi ? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller directement à la marketplace. On va y retourner et faire un tri avec le prix à zéro maximum. Comme ça, au moins, même pour ceux qui débutent, eh bien, vous pourrez savoir comment faire pour obtenir des vêtements gratuits pour votre poupée. Et là, il y a par exemple cette jupe longue à volant, ce petit top à nouer, trop mignon. Donc je sais qu'on va trouver de quoi faire, les amis, même s'il n'y en a pas énormément, ça s'arrête déjà. Ensuite, ce sont des articles limités, mais ce n'est pas grave, j'ai déjà ma petite idée sur le sujet. Donc on va garder cette petite jupe blanche. Elle sera juste parfaite. Et ensuite, je pense qu'on va mettre ce pull noir. Il est parfait pour la saison. On commence à avoir un peu froid quand même. Donc voici le résultat, les amis. Par contre, il faut trouver une solution pour la partie colorée qu'il reste sur les jambes. Et pour cela, les amis, je vous conseille d'aller dans les pantalons classiques. Pareil, vous faites un tri avec zéro en prix maximum. Et là, vous avez les articles gratuits. Donc là, on va pouvoir trouver quelque chose qui puisse camoufler un petit peu. Voilà, je pense que là, c'est parfait. Et encore une fois, c'est gratuit. Ça vous coûtera zéro Robux. Donc voilà le résultat, les amis, pour ce skin de poupée peluche. Juste adorable. Alors oui, les amis, sachez qu'en cliquant juste ici, vous pouvez changer l'ordre des vêtements. Regardez ça. Là, j'ai mis le pull dans la robe. C'est beaucoup plus beau, je trouve. Et on peut remettre le pull sur la robe. Juste en bougeant les items, en mettant l'un sur l'autre. Et franchement, je trouve que c'est hyper pratique. Personnellement, je le préfère comme ça, avec le pull dans la jupe. Pardon, pas la robe, mais la jupe. Donc, voici le résultat final. N'hésitez pas à mettre une note sur 10 à ce premier avatar. On continue, les amis. Maintenant, j'ai retiré tous les vêtements. J'ai gardé exactement la même base. Et maintenant, on va utiliser des Robux pour personnaliser un petit peu tout ça. Alors, ces cheveux, ils sont juste magnifiques. Je ne sais pas si je vais les garder pour cette poupée-là, les amis. Ou si je les utiliserai pour une prochaine poupée. On va regarder un petit peu ce qu'il y a. Franchement, il y a des cheveux juste magnifiques. Mais je pense que je vais rester sur ceux-là. Ils sont juste beaucoup trop mignons. Je trouve que cette coupe, elle va hyper bien avec ce petit visage, etc. Donc voilà, on va garder ces cheveux-là pour 75 Robux. Et oui, les amis, là, ça y est, les choses sérieuses commencent. Oui, rip mes Robux, comme vous me le dites à chaque fois. Mais franchement, c'est rien par rapport aux 31 000 du cavalier sans tête. Bon, allez, on va continuer. Et maintenant, on va passer aux robes. On va essayer de lui trouver une petite tenue sympa. Je ne sais pas pourquoi, mais je la vois plutôt en robe, ma petite poupée. Ou en jupe, en tout cas, quelque chose d'hyper féminin, d'hyper girly. Et c'est vrai qu'on a énormément de choix. Ça, j'adore, les amis. C'est beaucoup trop mignon, beaucoup trop cute. On va garder ça, c'est sûr et certain. Pour 59 Robux, voilà qui est fait. Ensuite, pareil, on va mettre des petites chaussettes pour cacher la coloration de l'avatar. Et maintenant, on va choisir un petit visage. Je ne sais pas, les amis. Non, ça, c'est les nouveaux visages que je viens de récupérer pendant la vidéo, les amis. Mais ça n'ira pas, je ne pense pas. En tout cas, qu'est-ce qu'on pourrait bien lui mettre comme visage ? Non, celui-ci, il est beaucoup trop triste. Celui-là, il est trop 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 mignon, les amis. Regardez ça. Par contre, j'ai perdu mes chaussettes. Attendez, il faut que je retrouve mes chaussettes. J'avais oublié de les acheter, je pense. Est-ce que ça, ça pourrait... Oui, les amis, c'est trop beau, ça. C'est encore mieux, je pense. Avec les petites rayures bleues qui rappellent un petit peu la tenue. J'adore, donc on va prendre ça, 5 euros bucks. Ce n'est vraiment pas cher. Et voici le résultat, les amis. Pareil, n'hésitez pas à mettre une petite note sur 10. Mais moi, je trouve ce skin beaucoup, beaucoup trop adorable. Dites-moi si vous voulez un roleplay, justement, avec ces skins de poupées. Ça peut être une idée. Je viens d'avoir cette idée, les amis. Ça peut être hyper cool. Bon, allez, on passe à présent au skin suivant. Et là, les amis, vous allez pouvoir écrire dans la barre de recherche Poupée Shibi. Et là, vous allez avoir cette fille Poupée Shibi en version 2 qui coûte 30 rubus. Donc franchement, c'est quand même raisonnable. Sachant qu'en plus, c'est une super base pour faire ce genre de skin. Donc voilà, je me suis équipée de cette base-là. Ensuite, les amis, on va diminuer la taille, toujours dans la rubrique Construire. Voilà qui est fait. Et je pense qu'on va changer, peut-être pas les jambes, on va changer les bras, voilà. Et on va mettre, comme au début de la vidéo, les bras Shibi Dog. Oui, je pense que ça peut être hyper joli avec le type de jambes. Dites-moi ce que vous en pensez, les amis, en commentaire. En tout cas, vous pouvez tout faire. Ce qui est sympa, c'est que vous pouvez mélanger les différentes parties des différents corps, des différents personnages que vous pouvez récupérer, soit gratuitement, soit avec des Robux. Donc c'est vraiment cool. Vous pouvez créer votre propre skin personnalisé. On passe à présent aux accessoires. Ses cheveux sont hyper cute. Et cette robe, cette robe, elle est beaucoup trop mignonne. Les amis, je vais acheter celle-ci. Pour 75 Robux, ça va être hyper joli. Et ses cheveux, les fameuses tresses ondulées, ça y est, je pense que cette fois-ci, je vais les acheter 85 Robux. Elles sont hyper jolies. Et je trouve que ça va hyper bien avec cet avatar. Ensuite, les chaussures, c'est un petit peu dommage parce qu'en fait, si je mets des chaussures, ça me retire la robe parce que c'est considéré quand même bas. Et la robe également. Donc il va falloir que je choisisse entre les chaussures ou la robe. Et je pense que je vais garder la robe, les amis. Tant pis pour les chaussures. Oh my god, j'aime trop cette veste lapin. Elle est trop belle. 50 Robux. Franchement, je trouve que ça va pour cette magnifique veste. Allez, on va se faire plaisir. On va l'acheter. La petite veste lapin pastel pour 50 Robux. Alors par contre, les amis, pour les chaussures, je viens d'y penser. On va peut-être aller simplement dans la rubrique chaussures. Ça pourrait être plus pratique. Et comme ça, au moins, je pense que je pourrais garder ma robe également. On va essayer quelques petites chaussures. Ces bottes, elles pourraient être juste parfaites. Regardez ça, elles sont magnifiques. On va regarder rapidement ce qu'il y a d'autres. Mais je pense, les amis, que celles-ci, ce sont les plus adaptées. Elles sont juste trop belles. Les bottes Blackpink, Lisa en plus, c'est sûr et certain. Je vais les prendre sans Robux. Et voilà qui est fait. Elles ne sont pas données, mais elles sont juste super belles. Ensuite, comme à chaque fois, on va aller récupérer un petit pantalon classique. Qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre par ici ? Attendez, les amis. Est-ce que je prends ça, par exemple ? Pourquoi est-ce que ça m'a retiré les chaussures ? Non, je veux garder mes chaussures. Est-ce que je pourrais les remettre après ou pas ? Je ne sais pas, les amis. Bon, vous savez quoi ? Dans le doute, on va regarder autre chose. Les amis, il y a quelque chose qui s'appelle nothing, c'est-à-dire rien. Et qui coûte 5 Robux. On va payer 5 Robux pour ne rien porter. Mais au moins, c'est pratique. Et ça retire l'espèce de short bleu qu'on a sur l'avatar. Et du coup, est-ce que je peux remettre les chaussures ? Oui, ça marche, les amis. Donc ça, c'est top. Je vais pouvoir remettre mes chaussures. Je suis hyper contente. Et pour finir, les amis, j'aimerais bien ajouter juste une petite tétine. Je ne sais pas laquelle choisir. Elles sont toutes beaucoup trop mignonnes. On va en prendre n'importe laquelle. Celle-ci, par exemple, pour 32 Robux. La tétine lapin rose. Elle est adorable. Et voici le résultat, les amis. Regardez-moi ce skin de poupée peluche. Non, mais elle n'est pas trop cute. Elle est magnifique. Moi, en tout cas, je la trouve juste sublime. J'adore. Pour l'instant, c'est mon skin préféré. N'hésitez pas, comme à chaque fois, à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Mettez-lui une petite note sur 10. Et dites-moi jusqu'à présent, lequel est votre skin préféré ? Allez, on continue avec le dernier skin. Et là, les amis, vous pourrez écrire mini-plushy en 2D. Et vous aurez ces deux mini-peluches 2D pour 56 Robux. Donc là, vous pouvez choisir l'une des deux. Celle avec le dessous noir ou blanc. Moi, je vais prendre celle-ci en blanc, par exemple. On va l'équiper rapidement. Et voilà, votre base est déjà faite. Là, vous n'avez besoin de rien changer du tout. C'est hyper facile. Il ne reste plus qu'à accessoiriser tout ça. On va commencer déjà par changer la tête. Qu'est-ce qu'on pourrait bien mettre comme tête cette fois-ci, les amis ? Non, je ne suis pas fan du tout. On va essayer autre chose. Celle-ci, j'aime trop, mais je l'ai déjà utilisée. On va essayer de changer un petit peu. La happy face, elle est belle aussi. Celle-ci, je l'aime trop avec les yeux fermés. Les amis, n'hésitez pas à aller la récupérer. C'est beaucoup trop joli. Ça y est, je sais, on va prendre ça. La cute face, ça va être parfait. On passe à présent aux cheveux. Et là, j'aimerais bien trouver de jolis cheveux qui fassent un petit peu poupée. Mais voyons voir, qu'est-ce qu'on peut avoir ? Est-ce qu'on ne choisirait pas autre chose que du blond pour changer un petit peu ? Je ne sais pas. Encore faut-il trouver quelque chose de mignon. Ça y est, les amis, ça. Ça, c'est beaucoup trop mignon. On va garder ça. 85 Robux, voilà qui est fait. Les amis, c'est les mêmes que les blonds, je pense. Oui, décidément, j'aime beaucoup trop cette coupe de cheveux. Les vêtements, maintenant. Qu'est-ce qu'on va lui mettre à notre jolie petite poupée ? Encore une fois, une robe, je ne sais pas pourquoi, les amis, mais j'aime trop ça. J'aimerais bien partir sur du bleu. Je trouve que ça va hyper bien avec ses cheveux. Celle-ci, par exemple, elle est trop mignonne. 75 Robux, voilà, elle lui va hyper bien. Et pour finaliser le skin, comme à chaque fois, un petit pantalon classique. Oui, c'est parfait. En plus, ça ajoute des petites chaussures blanches. Et ça ne coûte que 5 Robux. Donc, c'est juste parfait. Et voilà, les amis, pour le résultat de ce quatrième et dernier skin de poupée peluche. Beaucoup trop mignonne. J'espère, en tout cas, les amis, que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez bien ce style de vidéo. Et si vous voulez que je vous fasse d'autres vidéos comme celle-ci. On se retrouve donc très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous fais à tous de gros bisous. Et surtout, prenez bien soin de vous. Bye, les amis ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501